Et là, tout d'un coup, le jeune cachalot fonce sur moi à toute vitesse et au dernier moment, freine avec sa queue et vient, boum, me heurter délicatement, comme un gros chien qui veut une caresse. Bonjour, c'est Anne Bé. Vous êtes sur Storyfic, le podcast qui fait pousser des arbres avec les oreilles. Votre mission ? Pour faire du bien, tout en faisant du bien à la planète. Comment ? Détendez-vous, écoutez des stories qui vont booster votre mindset et nous, avec vos oreilles, on plante des arbres. Tous les 15 jours, vous retrouverez des invités qui vous parlent de leur parcours inspirant pour réveiller votre envie de vivre vos rêves. Car si eux l'ont fait, vous aussi vous pouvez le faire. Il y a des jours où, en se levant, on est particulièrement heureux des choix qu'on a faits. Le 25 juillet fut un de ces jours-là pour moi. Ce que vous allez entendre, c'est ma première interview en présentiel. Un moment de pur bonheur. Et de stress aussi, j'avoue. J'étais impressionnée, mais quelle chance. Si vous avez vous aussi rêvé devant les documentaires du commandant Cousteau, ou devant le film Océan, ou encore plus récemment, celui de l'Odyssée, vous serez comme moi heureux de rencontrer un homme qui a été de toutes ses aventures. Rencontrer François Sarano, c'est rencontrer 40 années de plongée et autant de découvertes et rencontres avec les habitants de l'océan. Je vais raconter pour mes auditeurs comment je suis arrivée jusqu'à vous. Je suis tombée sur une interview de vous et j'ai eu un coup de foudre pour ce que j'y ai dû. Je vous cite. Il y a trois choses à faire avant d'essayer de préserver la nature. Primo, se retrouver, consacrer du temps aux autres et renouer des relations. Secundo, se reconnecter à l'air, aux arbres, au monde qui nous entoure, au temps qui passe et à notre rythme biologique. Tertio, s'engager, donner du sens à ce que nous faisons, savoir pourquoi et pour qui on se lève le matin. Tout cela amène la paix et quand on est en paix, on est prêt à aller protéger l'océan. Alors j'ai foncé sur mon ordi, je vous ai contacté, je vous ai expliqué le but de mon podcast qui ressemble fort au vôtre, reconnaître les gens à eux-mêmes, à leur vrai désir, pas ceux qu'on nous forge, et à la nature, par l'émerveillement. Le meilleur moteur, je pense, pour donner envie de la protéger. Vous m'avez dit oui, j'étais aux anges, puis j'ai commencé à préparer l'épisode et j'ai pâli parce que je me suis rendu compte que vous étiez loin d'être le premier venu océanographe. Vous avez travaillé 13 ans avec Cousteau, vous avez aussi co-écrit le film Océans avec Jacques Perrin, vous avez aussi, je pense, aidé à préparer le film L'Odyssée et vous avez reçu la Légion d'honneur en 2017. Vous êtes souvent dans les médias, pas par goût, car vous êtes humble de nature mais par feu, celui de transmettre la passion de l'océan, d'être le porte-voix des créatures incroyables et méconnues qui l'habitent. Vous avez d'ailleurs créé une fondation pour la protection des océans, Longitude 181. Bonjour François Sarano. Bonjour Anne Bénédicte, bonjour à chacun. Alors j'ai des tas de questions pour vous, mais si on devait en choisir une pour commencer, vous pourriez nous expliquer ce qui vous a poussé vers l'océanographie ? Ce qui m'a poussé vers l'océanographie, c'est une question difficile parce que mes parents ont éveillé une curiosité en moi insatiable et tout m'intéresse. Vraiment, le monde est magique quand on le regarde de près, quand on lui prête attention. Tout est extraordinaire, donc j'aurais pu aussi bien faire de la paléanthropologie ou de la physiologie cérébrale, qui étaient mes deux passions premières. Mais mon père m'a offert un masque quand j'étais tout petit et grâce à ce masque, j'ai plongé, regardé, et tout d'un coup je suis tombé oeil à oeil face à un poulpe et son oeil doré, je me souviens vraiment de cet oeil, il faut que les gens regardent l'oeil du poulpe, doré, fendu, juste petite fente noire qui fixe, et hop, j'ai été happé pour toujours dans l'océan qui est si vaste, si riche, non pas tellement en étendue, mais en espèces extraordinaires qui toutes sont riches de systèmes de perception qui nous sont étrangers, qui nous ouvrent des nouveaux mondes. Et puis on peut côtoyer une vie qui nous échappe complètement et se mêler à elle, contrairement à ce qu'on vit ici à terre où on a pas agressé que les animaux nous fuient. Et on peut, en mer, si on est bienveillant et un peu respectueux, qu'on est patient, on peut se mêler aux créatures marines. Elles nous accueillent comme l'un des leurs. On peut être au milieu d'un banc de barracudas ou de carangues et être poisson parmi les poissons. On peut accompagner les géants des mers. Difficile d'accompagner des hippopotames ou des éléphants. Mais en escarmère, on peut être là, à côté d'une maman cachalot qui laisse têter son nouveau-né. On peut être à côté des grands prédateurs. à terre. Il est inimaginable d'être à côté d'un ours ou d'un lion ou d'un tigre. Tandis qu'en mer, on peut être épaule contre nageoire avec un grand requin blanc. Et ça offre beaucoup de paix. Et surtout, ça montre qu'on peut se rencontrer bien qu'on soit très, 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 très différent, malgré tout. C'est la volonté de rencontrer l'autre qui est la plus importante. C'est ça que ça fait découvrir, le milieu marin, le milieu sauvage. Et c'est ce que j'avais trouvé formidable dans le livre de Coralie Schaub, « Réconcilie les hommes avec la vie sauvage ». Vous parliez aussi du désapprendre qui est nécessaire, de se débarrasser de toutes ces idées préconçues quand on rencontre un animal marin. Eh bien, ça nous apportait aussi quelque chose si on a la même approche avec nos congénères humains. Il faut, quand on va rencontrer, rencontrer, ça veut dire s'ouvrir complètement, avec tous ses sens. Vraiment, j'insiste, avec tous ses sens, pas simplement... Une rencontre, c'est pas simplement intellectuel. Une rencontre, c'est pas simplement quelque chose qui parle au cerveau. C'est quelque chose qui est vécu avec nous, nos cinq sens, avec toute l'intuition, l'empathie qu'on peut avoir avec l'autre. C'est quelque chose qui est différent et qui ne peut se vivre que de façon authentique et pleine, sans a priori. C'est valable pour tout. Si je vais en mer avec les a priori qui sont parfois très positifs, je dis juste a priori, ça veut dire des choses que l'on sait avant de rencontrer. avec un savoir qui est encombrant, eh bien, je ne suis pas ouvert. Je suis déjà dans un chemin qui conduit ma rencontre. Et elle est biaisée, elle n'est pas pleine. Si je veux une rencontre pleine, il faut que je sois ouvert pleinement. Si j'y vais avec un savoir, eh bien, je referme en partie la porte et la fenêtre que je dois garder grande, grande ouverte pour essayer de toucher du doigt l'autre et aussi savoir le recevoir. Je n'ai pas compris ça très tôt. Mais il me semble aujourd'hui que ce qui nous empêche souvent de rencontrer l'autre, c'est de ne pas savoir le recevoir, de ne pas accepter de le recevoir. Ce n'est pas si facile que ça de recevoir quelque chose. Et je pense que c'est une clé qui est celle que nous offre la rencontre avec les animaux de l'océan, qui nous offre ces rencontres, ces audiences, parfois très brèves, mais toujours bouleversantes parce qu'elles sont offertes. Il n'y a pas d'animal sauvage qui vient en échange d'eux. C'est sans contrepartie. Quand le cachalot vient, c'est sans contrepartie. Sans contrepartie. Juste pour un moment où il va satisfaire sa curiosité ou alors il vient nous étudier ou alors il vient vous inviter à jouer, à être bien. Et donc c'est Cousteau qui vous disait aussi, toujours vous répétait de partir, de plonger sans idée préconçue, vous disiez et insistait très fort là-dessus, pour avoir une vraie rencontre. Absolument. Cousteau, quand on lui demandait qu'est-ce que vous allez chercher ici, il disait si je savais, je n'irais pas. Peut-être qu'il savait, mais il ne voulait surtout pas s'encombrer de ce savoir. On peut se poser des questions. Il est important de se poser des questions. quand on fait un travail scientifique, quand on fait un travail scientifique, on émet une hypothèse de travail et on fait un plan de travail très précis pour qu'on ait des informations qui apporteraient ou invalideraient la réponse à la question posée. Mais quand on est sur le terrain, on ne doit pas être encombré par cette question, pas être encombré par l'ensemble de toutes les hypothèses d'ailleurs qu'on a émises. Et je pense que bien des fois, nous sommes allés, surtout du temps de Cousteau, avec des a priori sur le terrain et c'est à tort. Et le terrain nous a détrompés assez vivement, assez violemment. Et donc, j'en ai tiré le son. Qu'est-ce que ça voulait dire à l'époque, être faire partie de l'équipe Cousteau ? Qu'est-ce que vous retenez de cette époque ? En deux mots, équipe. Le mot est déjà dit ici. Moi, c'est ce que je retiens le plus. À la fois parce qu'on est tendu, uni vers un même objectif, exploré. Et la deuxième chose, parce qu'on partage ces explorations et que le partage est toujours plus riche que si on le vit par soi-même. Et j'ai revécu ça avec l'équipe de Jacques Perrin pour le film Océan. Et alors, Oli Barbé, Jacques Clouseau, il y a 450 personnes qui ont travaillé sur le film. Et ce qu'il y avait d'extraordinaire, c'est que Jacques Perrin nous rassemblait comme un avec toute la diversité et la richesse de chacun. et pourtant, à la fin, il y avait un, une équipe tendue vers toute cette idée qui était d'être poisson parmi les poissons et de le transmettre aux spectateurs qui iraient au cinéma. Et Jacques Perrin avait cette humilité extraordinaire d'un grand, grand, grand dirigeant qui est celle de se mettre au service de l'ensemble du projet, bien sûr, mais au service de chacun pour que chacun vive au mieux au sein de cette équipe, une, pour la réalisation du projet. Équipe. C'est la définition du leader, en fait, c'est de se mettre à la disposition pour que son équipe puisse, enfin, pour que chacun puisse dans l'équipe donner le meilleur de lui-même. Oui, et ce n'était pas simplement donner le meilleur de lui-même, c'était goûter le meilleur du projet aussi. C'est-à-dire que c'était aussi pour que chacun soit pleinement vivant dans cette aventure. Merci Jacques. Pleinement vivant. Quand je dis pleinement vivant, je reprends l'exemple de cette plongée extraordinaire que l'équipe et Jacques Perrin et Jacques Luzot m'ont offert avec le Grand Requin Blanc. Il y a eu des tas de plongées avec le Grand Requin Blanc. Il y en a eu des dizaines. On a passé des heures et des heures et des heures. Et puis, tout d'un coup, il y en a une qui a été extraordinaire où on avait fait beaucoup de plongées avec Didier Noireau qui s'était bien passé, mais jamais il n'y avait eu de véritables harmonies. On était souvent face à face. Et tout d'un coup, à un moment donné, c'était avec David, on a été emportés par le courant loin du bateau et on s'est retrouvés là au milieu du bleu et une énorme, énorme femelle est arrivée. 5,50 mètres, monstrueuse. Et elle s'est laissée approcher ou au moins elle m'a accueilli un moment et ce moment-là, je crois que j'ai su recevoir ce qu'elle offrait et pendant une minute et demie, on est restés. Elles ont une minute et demie à nager côte à côte mais côte à côte avec une main qui nous séparait. J'étais presque posé sur sa nageoire et c'est un moment de bonheur inouï. Pendant ce moment-là, de plénitude, de sérénité, je disais merci à Jacques, je disais merci à l'équipe, je disais merci à tout le monde. On ne peut pas... Les mots sont faibles. Les mots sont des traîtres. Ils n'arrivent pas à exprimer la plénitude de cet instant et le remerciement profond qui était lié à cet ensemble de travail d'équipe qui a mené à cet instant de bonheur, de bonheur bouleversant. Vous avez justement... C'est chouette d'avoir cette belle image à offrir par votre récit parce que vous êtes un ardent défenseur de ces bêtes très mal aimées. On a plutôt les images en général de ces bêtes qui se jettent sur des cages ou sont les plongeurs où évidemment les dents de la mer n'ont pas aidé non plus à calmer les choses. Et donc, c'est vrai que c'est important de savoir que cette image avec le grand requin blanc n'est pas une exception. Pour vous, c'est plutôt l'exception quand il attaque. Il n'y a pas d'attaque. Donc, oui, c'est l'attaque et l'exception. Le mot attaque déjà est quelque chose qui, moi, ne me plaît pas trop. Il y a des accidents. Il peut y avoir des individus. Plus on... On essaye de comprendre aujourd'hui le comportement des requins, plus on découvre la singularité de chacun des individus. et donc, que certains individus sont plus explorateurs, d'autres plus agressifs, d'autres plus timides, d'autres mémorisent mieux. Enfin, bref, il n'y a que des cas particuliers. Par conséquent, très, 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 très rares sont les requins qui, dans des circonstances très particulières, quand ils sont très affamés, peuvent passer à l'acte et mordre un humain. Par conséquent, je ne sais pas pourquoi on en parle en définitive. parce qu'il n'y a pas d'interview sur les requins où on ne parle pas de ces histoires d'accidents qui relèvent de rien. C'est comme si on parlait de, je ne sais pas moi, de l'aviation et on ne parlait que des accidents. On ne parle pas des accidents. On parle de Guillaumet, de Mermoz, de Saint-Exupéry, de... On parle des grands aviateurs et puis on parle, je ne sais pas, de... Mais on ne parle pas des accidents. On parle du développement. Certains sont fascinés par le développement spatial. On ne parle pas des accidents. Voilà, donc je ne veux pas parler des accidents car ce sont des accidents exceptionnels. Voilà. tout à fait. Non mais c'est vrai que c'est les images par contre qui circulent le mieux. C'est les images qui circulent le mieux. si nous devions retenir l'histoire du monde en fonction de ce qui est le plus diffusé, on aurait une histoire du monde particulièrement biaisée. Elle est déjà biaisée, mais alors là, ce serait terrible. Ce serait terrible. Mais on a un peu cette culture. Notre histoire, l'histoire de France, c'est l'histoire des batailles. L'histoire des batailles, mais les batailles, c'est exceptionnel. Pardon, l'histoire de France n'est pas une histoire de bataille. On aurait pu avoir une histoire de France avec toutes les périodes de près et de temps en temps les batailles. Mais on n'a retenu que les batailles qui rythment cette histoire comme si les gens n'ont fait que ça. Donc on a déjà un esprit qui est marqué par ces erreurs. Rares, heureusement. Je vais intercaler parce qu'on parle des rencontres animales. Je vais intercaler la question de ma petite fille. On va voir c'est laquelle. Est-ce que tu as vu beaucoup de dauphins ? On peut écouter. Alors, oui, j'ai vu beaucoup de dauphins, mais surtout, j'ai eu des rencontres exceptionnelles avec des dauphins qui, plus joueurs, et peut-être parce qu'ils avaient aussi un peu plus de temps, sont venus me chercher pour passer des moments agréables ensemble. Je me souviens de dauphins qu'on appelle les dauphins obscurs, la Génorinque, au Cap Horn. On était dans la forêt de Kelp. On est juste à la lisière de cette forêt et tout d'un coup, une troupe de cinq ou six sont arrivées et se sont mis à tourner autour de nous, à danser autour de nous. J'étais avec un ami de la Calypso et pendant une heure, on était avec des scooters sous-marins, on a fait des cabrioles, des arabesques, on papillonnait, on nageait ensemble, on virevoltait et mon ami Clay Wilcox, cet autre plongeur qui était particulièrement à droit, c'était juste merveilleux à regarder, c'est un moment inoubliable et nous avons pendant toute la plongée rêvé de filmer ça puis on n'avait pas de caméra et donc on s'est dit on va aller chercher la caméra et on a fait une heure de Zodiac pour retourner au bateau chercher la caméra jusqu'à ce qu'on y retourne on y retournait et pendant une heure on a nagé à nouveau virboleté, cabriolé, dansé avec ces dauphins qui ne se lassaient pas de jouer avec nous et c'était un moment incroyable et puis je... oui c'est souvent que les dauphins viennent voir ils sont curieux ils aiment rencontrer l'autre se demander qui il est ils veulent apprivoiser l'autre ils viennent chercher et c'est juste des moments merveilleux gratuits formidables carrément et donc vous avez aussi d'autres d'autres rencontres ça merci beaucoup pour ma petite fille elle va être aux anges en Australie nous on avait fait justement un congé sabbatique en famille et il y avait des plages on devait expliquer à nos petites filles non 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 tu ne vas pas sur la plage parce qu'il y a les panneaux attention crocodile donc il y a quand même une sacrée terreur une seule réputation là-bas et donc dans ces plages là on n'y va pas on ne va certainement pas se baigner mais vous vous avez plongé avec un crocodile australien alors il y a trois choses d'abord oui sur les plages ça peut être dangereux parce que les crocodiles et ici les crocodiles de mer crocodilus porosus ce sont des très gros crocodiles sont cachés juste sous la surface et lorsqu'ils repèrent une proie sur la plage ils n'hésitent pas à venir chercher cette proie potentielle que ce soit un buffle je ne sais pas moi un cochon ou un humain ça il n'y a pas de doute le crocodile est un prédateur qui peut être dangereux mais lorsqu'il est dans l'eau et qu'on est soi-même dans l'eau c'est complètement différent c'est moi le chasseur à ce moment là en deux mots il n'a pas l'habitude de ça et donc la situation est complètement différente il faut bien dissocier les deux situations je n'irai pas moi me promener près d'un nid de crocodile que je sais défendu par la mer avec beaucoup beaucoup de ténacité et elle ne sera personne approchée du nid parce que c'est une situation extrêmement dangereuse mais lorsque je nage ou que je suis dans l'eau avec le crocodile la situation est inversée c'est moi qui vais être considéré comme quelque chose de potentiellement difficile à gérer peut-être pas dangereux mais enfin disons le crocodile ne va pas attaquer c'est complètement différent et donc c'était en 1987 donc novembre 87 avec la Calypso j'avais déjà préparé l'expédition avec mon épouse Véronique et c'est vrai que lorsque nous demandions aux rangers aux aborigènes ou d'ailleurs à quiconque s'il était possible de plonger avec les crocodiles on me disait c'est impossible vous allez vous faire manger et je leur rétorquais mais sur quelle expérience vous appuyez-vous pour me dire ça est-ce que quelqu'un a déjà essayé ben non personne ne veut essayer parce que sinon il serait mangé bon j'ai dit ben on va aller voir et avec Michel Deloire caméraman grand 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 ami grand grand caméraman de la Calypso et ben on a plongé pendant plus d'une heure avec un grand crocodile de mer qui était pas très très gros mais bon c'était la première fois au monde qu'on le faisait donc il fallait sortir des sentiers battus il fallait aller sur des un terrain inconnu et y aller et c'était formidable et puis à l'époque on était un petit peu moins rigoureux que ce qu'on est aujourd'hui je l'ai même caressé je le ferai pas aujourd'hui j'insiste là-dessus par respect pour sa liberté sauvage je ne l'aurais pas caressé je ne le caresserai pas aujourd'hui mais à ce moment-là je me suis permis de le caresser et de rester à ses côtés peut-être un petit peu trop peut-être un petit peu bouleverser son intimité mais bon c'était l'époque ce que j'aime bien aussi c'est que vous dites que le plus beau moment finalement c'était après la plongée partager les impressions ben oui après ça évidemment on partage ça avec toute l'équipe avec Michel Deloire avec Fredo Frédéric Laboras avec Bertrand Sion on est heureux d'avoir vécu ça ensemble on est heureux d'avoir vécu ça ensemble tout seul c'est pas pareil on vit jamais seul on n'est que relation on dépend des autres et on offre aux autres si vous me demandiez de me définir je ne décrirais pas mon physique j'essaierais de dire qu'on est ce moment en ce moment ensemble et puis que je suis dépendant de je dis bien dépendant de mon épouse Véronique de mes filles Marion Maud de ma petite fille Ayaté de mes amis de Jacques Perrin de Cousteau et en définitive je ne suis que ça plus ça va plus je me dis que nous ne sommes que les relations que nous avons ce sont nos relations qui nous définissent et on a tort de décrire la morphologie des animaux ou notre morphologie pour nous décrire ça ne nous décrit pas pas plus que le cadavre de Mozart ne décrit Mozart c'est juste c'est une erreur c'est une erreur un vrai biais c'est une réduction qui trahit la réalité de ce que nous sommes si je devais me décrire avec mes grandes oreilles mon nez c'est ultra moche et je crois que tous mes parents tous mes amis m'offrent autre chose je suis autre chose je suis plus riche que mon seul corps que ma seule apparence beaucoup plus riche et chacun évidemment et vous dites aussi dans le livre réconcilier les hommes avec la vie sauvage j'ai bien aimé justement ça vous parliez du fait qu'on était beaucoup trop orienté description anatomique des poissons des animaux statistiques etc et avec ça on n'a encore absolument rien dit d'intéressant de l'animal vous qui m'écoutez 360 millions de kilomètres carrés c'est la surface approximative des océans qui sont profonds en moyenne de 3 kilomètres et demi on tire 80 85 millions de tonnes de poissons par an il y a 800 millions de tonnes de déchets est-ce que ça vous a dit une seule chose de l'océan rien du tout évidemment évidemment les chiffres ne sont rien d'ailleurs on ne sait pas ce que veut dire millions qu'est-ce que c'est millions on entend mais ça ne parlera en rien en deux mots nous essayons d'enfermer dans des boîtes tellement étroites la réalité du monde que cette réalité est trahie aucun chiffre aucune phrase aucune statistique ne dira jamais l'élégance formidable d'une baleine à bosse qui danse 35 tonnes de légèreté et d'élégance avec ces nageoires immenses qui papillonnent comme des ailes d'oiseaux ça ça ne s'enferme pas dans les chiffres et bien c'est ça l'océan c'est ça le vrai océan et c'est ce que Jacques Perrin a si bien réussi à dire dans son film pas de chiffres pas de descriptions juste l'émerveillement de ce qu'est la vie merveilleuse quand vous êtes au théâtre ou quand vous allez voir un ballet on ne vous dit pas cette jeune danseuse de 17 ans qui pèse 57 kilos à manger un petit déjeuner c'est terrifiant non taisez-vous regardez la danse et bien quand on fait un documentaire on dit ce cachalot fait 10 mètres et il pèse 25 tonnes c'est débile ça n'est pas ça ça trahit j'insiste sur le mot trahison parce que cette réduction est bien plus grave qu'il n'y paraît parce qu'elle est hors la vie et c'est ce ce que j'essaye de dire quand je dis il y a une différence fondamentale entre le savoir et le connaître et j'ajoute aujourd'hui entre l'information le savoir et le connaître l'information c'est quelque chose qui est dit qui est passé qui est fini c'est terminé le savoir c'est quelque chose que l'on enregistre qui est intellectuel et qui apporte une connaissance qui permet d'ouvrir sur le vrai connaître c'est-à-dire vivre avec mais parfois ce savoir peut au contraire écarter de la connaissance lorsqu'il laisse penser que sachant tout sur les êtres vivants on est extérieur aux êtres vivants alors que la connaissance ne peut est un vécu elle ne peut être vraie que s'il y a un échange avec l'être que l'on va rencontrer et connaître et connaître c'est encore une fois avec tous ses sens ça fait appel non seulement à une analyse cérébrale mais qui doit être réduite à sa juste valeur pas plus mais aux odeurs au toucher à tous nos sens nous percevons le monde avec cinq sens nous le vivons avec cinq sens et j'y rattrouperai un autre sens qui est celui de l'empathie de l'intuition de cette chose qui fait que on est bien ensemble et on ne sait pas pourquoi vraiment il y a des choses indéfinissables qui ne se retrouvent pas dans des organes de perception particuliers et qui pourtant existent et qui font notre vie et qui sont importants dans cette vie et la connaissance c'est un engagement c'est une relation à l'autre et en définitive c'est ça qui est important si j'apprends des choses si j'ai un savoir à quoi sert-il s'il ne sert à être plus en paix tous ensemble sur cette planète tous ensemble humains et non humains par conséquent l'objectif final est bien de connaître et donc peut-être de moins savoir et de plus créer de liens et ça ça me paraît très important moi j'ai vu des marins qui ne savaient rien sur la mer mais qui la connaissaient comme aucun grand scientifique qui savait tout sur l'océan mais qui ne connaissaient rien à la mer c'est du vivant c'est du ventre c'est du coeur c'est ça la vie c'est ça la vie et c'est ça qui m'intéresse et c'est ça ce que nous offre la vie sauvage bien sûr je ne sais pas tout sur les cachalots et ce n'est pas très important mais Elliot Arthur Irène Geltordu Lana m'ont offert des moments qui me permettent de sentir un petit peu de loin ce qu'est l'âme du cachalot et c'est ça qui est important voilà donc vous vous êtes vraiment spécialisé dans les cachalots qui justement on va dire vous accueillent aussi puisqu'on parlait d'échanges de données mais surtout d'apprendre à recevoir ce qu'ils ont à offrir sans idée préconçue donc les étudier mais aussi simplement être là et être ouvert et recevoir la présence de ceux qui s'offrent vous avez beaucoup de très belles histoires avec avec le clan d'Irène Geltordu vous vous souvenez de vos premières rencontres avec eux ? ces premières rencontres moi alors là pour le coup m'ont juste bouleversé parce que pour le coup je n'étais pas du tout un spécialiste des cachalots il y a dix ans encore moi j'étais spécialiste des grands requins blancs d'accord et avant j'étais spécialiste du merlu bon merlu c'est un peu moins poétique mais c'est extraordinaire quand même bon bref première rencontre c'est Elliot c'est un jeune cachalot qui vient alors vient me voir et vient me chercher je raconte un petit peu comment s'est passé toute cette histoire j'avais justement emmené mon ami René Euset rencontrer le clan qu'il avait jamais vu il n'avait jamais nagé librement avec lui il était si heureux qu'il m'en avait pour te remercier écoute je parle il Maurice je vais faire un petit documentaire viens avec moi je t'offre le voyage on va là-bas et il était en train de tourner son documentaire et donc il était en train de filmer un petit cachalot donc je ne vais pas déranger je me mets à l'eau assez loin de là où il était et là tout d'un coup le jeune cachalot fonce sur moi à toute vitesse mais à toute vitesse et au dernier moment freine avec sa queue et vient boum il vient me heurter délicatement doucement comme un gros chien qui veut une caresse alors j'étais très maladroit je ne savais pas comment réagir je ne voulais pas toucher et ça a été assez bref parce que je n'ai pas vraiment répondu à son attente et je me suis dit mais c'est incroyable ça incroyable ce cachalot qui vient qui m'offre son ventre qui veut jouer formidable c'est un bon coin le lendemain nouvelle plongée je vois Arthur celui qui s'appellera plus tard Arthur et qui a une caudale très marquée parce qu'elle a été amputée d'une partie de la pointe gauche par des globicéphales nous on les reconnait facilement ils ont un contact facile puis après j'ai vu ce que j'avais pris pour un accouplement je me suis dit alors là c'est formidable il faut venir ici il faut venir voir ces cachalots et les étudier et donc de fil en aiguille on est revenu et puis on a commencé à vivre avec eux et grâce à Axel Prodom à Hugues Vitry qui vivent sur place à dire on va rester très régulièrement avec eux essayer de noter toutes les observations journalières qu'on peut avoir pour mieux les comprendre en insistant sur le fait que les comprendre c'était de passer du temps avec eux d'être accueillis par eux et de bénéficier de ce qu'ils allaient nous offrir et non pas de faire des biopsies ou de poser des balises de façon assez agressive sur eux il s'agit vraiment de s'immerger d'essayer d'être cachalots parmi les cachalots et donc ces cachalots qui ont je pense perçu le respect que nous avions pour eux la bienveillance la patience nous ont accueillis et petit à petit nous nous sommes mêlés à eux jusqu'à être dans dans le dortoir j'imaginais le dortoir des cachalots c'est 15 menhirs 15 menhirs des menhirs des menhirs qui font 10 mètres 11 mètres de haut qui sont plantés dans l'épaisseur liquide à 10 mètres de profondeur dressés à la verticale dressés à la verticale comme des menhirs et vous nagez entre ces menhirs ils savent que vous êtes là mais ils vous acceptent des animaux sauvages et puis après ça ils nous ont accueillis même quand les encore une fois quand les mamans ou les nounous allaient être les petits on boit les petits tétés juste à côté c'est juste c'est formidable oui c'est bouleversant c'est bouleversant donc petit à petit on a commencé à découvrir des choses à comprendre des choses qu'on ne pouvait pas comprendre autrement on s'est aperçu que chacun avait une personnalité qui lui était propre et surtout les jeunes parce que c'est extraordinaire avec les jeunes on les voit grandir et petit à petit on voit que chacun en grandissant devient différent de son camarade et il y a des affinités qui se lient qui se nouent c'est comme chez nous c'est comme chez nous les humains et puis tout d'un coup on découvre que les petites histoires entre chacun les petites anecdotes font la grande histoire de ce clan qui est 17 femelles adultes et 11 jeunes aujourd'hui le clan d'Irene Gueule-Tordue d'accord donc vous étudiez aussi un peu le langage j'ai eu derrière une question de notre petite fille par rapport au langage des cachalots est-ce que tu comprends les cachalots ? est-ce que je comprends les cachalots ? je vais avoir une réponse un peu longue personne ne comprendra jamais les cachalots ils vivent dans un monde qui est trop différent d'une autre ils ont des sens des systèmes de perception très 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 différents des nôtres ils utilisent en particulier un système de perception de vision de l'environnement qui est l'écolocalisation qui est le premier sens qu'ils ont et puis ils ont des entre guillemets des objectifs de vie qui sont si différents des nôtres que c'est un autre monde on ne pourra pas se comprendre jamais en revanche j'insiste sur deux choses le premier c'est pas parce qu'on ne peut pas se comprendre qu'on ne vit pas ensemble des moments de paix de bonheur et de plénitude formidables pour cela il suffit simplement d'être bienveillant et de vouloir écouter et comprendre l'autre c'est le vouloir qui est important et la deuxième chose on peut quand même même si on ne comprend pas l'autre regarder comment il communique et comment cette communication est associée à différents comportements alors la première manière que les cachalots utilisent pour communiquer c'est la caresse ils se caressent ils se caressent beaucoup je ne sais pas ce qu'ils disent je ne sais pas ce qu'ils échangent dans ces caresses mais ils passent mais ils passent beaucoup 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 de temps à se caresser ça veut dire que c'est un moyen de communication essentiel aussi essentiel que la maman et son nouveau-né qui évidemment ne communiquent pas autrement que par des caresses que par le contact physique c'est donc un moyen formidablement important d'échanger des choses profondes qu'aucun mot et qu'aucun chiffre ne dira jamais même aucun poème ne dira jamais ce que dit une caresse reçue et offerte donc ne pensons pas que la communication par la caresse est un système grossier frustre de communication il est très 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 profond et essentiel pour nous les êtres vivants qui devrions rechercher le bien-être de l'instant et l'offrir de autre moyen de communication est celui de la communication sonore là on enregistre effectivement des clics ou des expressions sonores comme celle-ci à 8 clics et on peut les associer à des individus et à des comportements on ne sait pas ce que ça veut dire mais on sait que quand on entend si l'autre répond alors les deux cachalots se rapprochent et se font des câlins ce qui veut dire qu'on peut associer des expressions à des comportements mais qu'on ne sait pas encore une fois ce que ça veut dire ça veut peut-être dire on va bien on va se faire un câlin ou alors soumets-toi ou alors on va arrêter encore une fois il ne faut pas chercher dans ces expressions sonores une traduction en mots ou en phrases à forcerie et après on s'aperçoit que ces expressions sont aussi propres à chaque clan à chaque groupe de cachalots et que cela montre que chaque groupe a alors pour le coup entre guillemets son dialecte propre son langage propre et que c'est culturel et c'est assez fascinant je rajouterai une chose pour essayer de mieux comprendre pourquoi il ne faut pas transformer ça en mots c'est un petit peu comme la musique la musique c'est très très structuré c'est très codifié il y a des notes il y a des portées et ça véhicule énormément d'émotions et parfois d'informations et pourtant on n'écrit pas en mots on ne traduit pas une symphonie de Mozart en texte ça n'a pas de sens et pourtant c'est quelque chose qui communique énormément et bien je pense que si nous devions chercher à comprendre le langage des cachalots langage encore une fois entre guillemets c'est plutôt dans cette direction qu'il faudrait aller oui c'est une belle comparaison et vous avez aussi dans vos moments fabuleux avec eux d'un Eliott une fois qui a eu un problème et qui a voulu faire appel à vous et ça a généré une petite panique avant de comprendre de quoi il s'agissait vous pouvez nous expliquer ? oui alors il faut revenir un petit peu en arrière Eliott donc que j'avais déjà rencontré enfin que j'avais rencontré qui m'avait rencontré en 73 qui était venu me chercher est un cachalot qui a une vraie personnalité singulière qui est très explorateur très expansif très joueur et qui moins timide que les autres vient assez souvent nous rencontrer et j'ai eu une autre expérience bouleversante avec lui en 2015 c'est-à-dire deux ans trois ans plus tard oui et où on a dansé pendant plus de dix minutes ensemble on était alors vraiment avec René tous les deux dans l'eau on avait raté la plongée il est arrivé je ne sais pas d'où on a entendu et tout d'un coup il était là et là alors il a vraiment essayé de m'apprivoiser en m'offrant son ventre il se met sur le dos en faisant toutes sortes de cabrioles qu'il utilise pour essayer d'avoir des caresses de ses congénères et puis surtout en utilisant les fameuses expressions sonores à huit clics qui sont 40 fois ce n'est pas au hasard il a bien voulu il me demandait dans son dialecte à lui des caresses c'est très clair c'est lui qui a voulu m'apprivoiser et donc on a passé beaucoup de temps ensemble mais c'est vraiment un cachalot extraordinaire et vous disiez qu'à dans cette scène là il a il imitait donc il y a une réponse il y avait vraiment clairement une réponse c'est moi qui répondais et lui il répondait aussi mais c'est vraiment à sa demande c'était lui qui décidait de tout c'était lui qui étudiait c'était lui qui voulait apprivoiser j'étais plus que le sujet qu'on voulait apprivoiser il y a eu une sorte d'inversion des rôles tout à fait étonnante pour le scientifique que j'étais qui a plutôt l'habitude de regarder l'autre et d'essayer de l'étudier et de voir comment il se comporte là c'était tout à fait l'inverse et quand j'ai parfois mes petites filles qui disent allez tu fais tout ce que je fais c'est un peu ça qui s'était passé c'est un peu ça il y a eu une sorte de dialogue qui s'est établi en tout cas très paisible et très et très source de avec des mouvements similaires des mouvements similaires quand je basculais sur le dos il basculait sur le dos quand je cabriolais il cabriolait et lui animal sauvage qui venait sans contrepartie qui a l'océan pour lui qui pouvait faire ce qu'il voulait on peut pas suivre un cachalot dans l'océan ça va beaucoup trop vite beaucoup trop profond enfin bref et quand il était entre René donc René osé le caméraman et moi même et que la distance était inférieure à la longueur de son corps il se pliait en deux pour ne pas nous heurter avec une immense délicatesse vous disiez c'est très étonnant ils sont énormes et pourtant quand il passe à côté de vous on ne sent pas de remous ah non ils sont incroyablement attentifs délicats légers 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 comme des papillons oui c'est assez sidérant c'est ce qui m'a le plus marqué je crois et donc Eliott est un cachalot particulier et un jour alors que ni Véronique ni moi n'étions là c'était Hugues Vitry qui était avec son équipe sur le bateau il donc il s'est mis à l'eau avec sa petite équipe et Eliott est sorti du groupe des cachalots et a foncé sur lui gueule ouverte et inhabituelle très inhabituelle puisque ça semblait agressif donc Hugues à juste titre a fait sortir tout le monde sur le bateau mais Eliott a tourné autour du bateau la gueule hors de l'eau personne ne comprenait ce qui se passait et puis il est reparti puisque personne ne réagissait sur le bateau Hugues est retourné à l'eau même chose il a quitté le groupe il a foncé sur Hugues et puis sur les nageurs et il les a poursuivis jusqu'au bateau il a fait le tour du bateau la gueule ouverte etc et puis il est reparti il ne se passait et la troisième fois la même chose donc Hugues ayant fait sortir tout le monde hors de l'eau aller plier le bagage et on rentrait parce qu'il semblait qu'aujourd'hui c'était inapproprié de se mettre à l'eau et je crois que c'est Karen qui était là et qui a dit mais attends on arrête tout il a un hameçon dans la gueule et donc Eliott depuis deux heures trois quarts d'heure essayait de faire comprendre aux humains qu'il avait un problème qu'il avait un hameçon dans la gueule et demander de l'aide Hugues s'est mis à l'eau et a décidé d'essayer d'enlever l'hameçon de la bouche de Eliott ce qu'il a fait et après ça Eliott l'a pris sur sa tête lui a fait la fête etc etc et donc c'est assez extraordinaire mais ce qu'il y a de plus extraordinaire je dis toujours c'est pas tant la fête et les pleurs et la joie et tout ça mais c'est toute la démarche qu'il a fallu pour que Eliott fasse appel aux hommes se contrôle au moment où on enlève l'hameçon en ouvrant la bouche et pas en la refermant parce que ça fait mal quand on enlève l'hameçon et quand on vous touche les dents dans le pays vous mordez le dentiste mais vous le faites pas parce que vous savez que le dentiste est là pour votre bien ce qui veut dire qu'Eliott le cachalot a fait un pari il a accepté le mal il s'est contrôlé pour un hypothétique mieux futur et auparavant il a fait un premier pari en disant ces ces grenouilles là qui sont dans l'eau qui sont bienveillantes on est bienveillants peut-être qu'elles vont m'apporter de l'aide et et il a fait un pari vrai parce qu'il a assisté beaucoup 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 pour demander cette aide ça a été long et donc ça montre que ce processus cognitif long qui qui l'amène à faire plusieurs paris successifs d'abord une représentation mentale de de personnes qui ne sont pas dans l'eau puis toute une démarche contre les paris eh bien c'est quelque chose d'extrêmement complexe qui est pas très éloigné de ce que nous faisons nous les humains et donc ça montre vraiment qu'on n'est pas seul au monde à à la fois avoir envie d'apprivoiser l'autre s'intéresser à l'altérité mais à faire des paris déduction c'est vraiment intéressant de ce point de vue là voilà et pour finir sur cette histoire cela montre que Elliot est un cachalot original très particulier singulier et très différent des autres cachalots en particulier d'Arthur Arthur qui à qui il est arrivé la même aventure mais qui est un solitaire qui vient pas au devant des plongeurs qui est toujours un peu isolé du groupe qui ne s'exprime pas beaucoup qui est réservé et qui a traîné son hameçon et son fil pendant des jours et des jours et n'a jamais et non seulement n'est jamais venu se le faire enlever mais n'a jamais accepté qu'on s'approche pour l'enlever donc il y a dans ce même groupe des cachalots mâles qui ont le même âge bon bref mais dont les histoires et expériences individuelles ont forgé des personnalités qui sont extrêmement différentes et plus ces histoires plus ces personnalités s'écartent plus ils ont des expériences différentes plus les personnalités s'exacerbent et deviennent différentes comme chez nous les humains c'est vrai qu'une des choses qui m'avait étonnée quand vous racontez ces histoires des cachalots des autres animaux c'est le fait que ce n'est pas si naturel on est tellement habitué à voir tous les animaux qui nous fouillent non en fait un animal ne devrait pas s'il n'avait pas tout un passé avec nous un petit peu malheureux de se faire chasser pour chasser en fait dans des îles vous avez failli marcher sur des oiseaux qui ne s'écartent pas spécialement à votre passage des îles subantarctiques je n'aurais pas marché sur les oiseaux je fais très attention mais les oiseaux ne s'écartent pas sur les îles subantarctiques c'est-à-dire les îles qui sont celles qui sont autour de l'antarctique hémisphère sud qui sont peuplées d'albatros de gorfoussoteurs de cormorants et qui sont parfois à millions j'ai été sur une île qui s'appelle l'île Beauchesne il y a 3 millions d'oiseaux sur le plateau de l'île 3 millions et bien on se balade au milieu de ces oiseaux qui ne s'envolent pas quand on va dans ces îles subantarctiques si on est sur la plage où se trouvent des éléphants de mer ou des lions de mer et si on se couche sur la plage on peut voir arriver l'un d'entre eux et le voir venir se coucher à côté de vous il ne va pas vous fuir il ne vous fuit pas c'est une anormalité ce que nous connaissons d'ailleurs dans la savane le singe le zèbre même le lion la plupart du temps n'est pas fui par les gazelles et le requin il passe au milieu des bancs de poissons c'est une idée erronée que nous avons du monde de croire que celui qui est susceptible de manger l'autre est toujours fui par l'autre non et les animaux savent parfaitement quand le requin chasse et le reste du temps ils vivent autour qu'est-ce que ça dit de nous alors que nous les humains nous fuyons en permanence ça dit juste une chose c'est qu'on agresse tout le temps pourquoi ? parce que nous on capitalise au lieu de prélever ce qui est juste nécessaire à notre survie nous prélevons très au-delà par conséquent nous agressons tout le temps et comme nous agressons tout le temps nous sommes fuit tout le temps le requin n'est pas fui tout le temps loin de là le requin mange très très peu donc il n'est pas fui vous expliquez aussi certaines de ses propres potentiels viennent se frotter à lui il y a beaucoup de requins qui sont même agressés par les carangues qui sont les proies des requins mais ils sont agressés et elles viennent elles viennent se nettoyer elles viennent se frotter contre sa peau rugueuse et donc il y a des moments où ils sont obligés de fuir et il faut replacer les choses dans leur contexte et à leur place un requin blanc de une tonne mange par jour trois kilos et demi trois kilos et demi that's it une tonne il n'y a pas beaucoup des gros requins comme ça bon ça veut tout dire il a mangé un gros poisson et c'est fini il reste du temps il a 24 heures de reste du temps par jour comme nous le reste du temps il est au milieu des autres et les autres arrivent devant son nez s'il trouve une carcasse de baleine et qu'il engloutit 50 kilos d'un coup il y en a pour deux mois pendant deux mois il est est-ce que nous nous sommes insatiables on exploite toute la journée c'est une vraie question à se poser si on n'a pas dévoyé un petit peu l'idée de départ qui est de vivre bien et donc effectivement d'assurer une certaine sécurité alimentaire ce qui est formidable heureusement mais on est allé très 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 au-delà de ça et puis une exploitation insatiable et jamais assouvie des ressources de cette planète d'ailleurs le terme ressources veut dire beaucoup exactement ça veut dire la planète à notre service j'avais été à un festival nature il y a longtemps mais ça m'a marqué et il y avait des personnes qui venaient d'Inde qui présentaient un de leurs films pour protéger une région là-bas qui était un grand problème je crois que c'était déjà des forestations et ils tenaient vraiment à recevoir un prix tout simplement pour avoir plus de poids dans leur combat dans leur pays pas du tout pour avoir le prix mais je me souviens toujours ce qu'ils m'ont dit ce qui est génial avec la nature c'est que quand on lui laisse sa chance elle la prend et vous disiez vous-même que l'allié le plus formidable qu'on a quand vous luttez depuis des années pour la sauvegarde des océans et vous dites que votre meilleur allié finalement c'est l'océan lui-même qui est d'une résilience extraordinaire extraordinaire le vivant est d'une résilience extraordinaire et l'océan c'est pas pour ça qu'il faut l'agresser soyons très clairs il faut que nous changions radicalement de comportement si nous voulons voir et offrir à nos enfants et qu'ils jouissent des mêmes rencontres que nous avons eues avec les grands animaux tous les grands animaux à durée de vie longue à maturité sexuelle tardive les baleines les requins les éléphants eux sont en danger d'extinction si nous voulons que nos enfants voient des gorilles des éléphants des baleines et des requins il y a urgence et des grands arbres il y a urgence en revanche le vivant en général est indestructible et l'océan en particulier pourquoi ? parce que l'océan c'est la matrice originelle chaque seconde les grands courants marins amènent à la surface éclairée de l'océan des sels minéraux les engrais qui permettent aux algues de se développer et chaque seconde le soleil éclairant cette surface les algues grâce à la photosynthèse fabriquent de la matière vivante et se développent on peut tout changer mais la seconde d'après c'est la même chose donc c'est quasiment indestructible et là-dessus se développe le plancton animal les petits crustacés dont vont se nourrir les poissons il faut bien penser à ça à terre les végétaux ont besoin de racines profondes ils ont besoin de trouver de l'eau c'est compliqué à terre et quand on a rasé la forêt pour retrouver un sol c'est des milliers d'années un grand sol bien riche c'est terrible en mer ta seconde et c'est renouvelé et puis l'autre chose qui fait que les animaux marins sont résistants à la pression insupportable que nous leur infligeons c'est qu'ils ont pour beaucoup une fécondité phénoménale ils pondent des dizaines de milliers d'oeufs et ces oeufs en dizaines de milliers quand ça réussit tout d'un coup pouf ça redonne des populations abondantes ce qui fait qu'il est très 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 difficile même dans des zones exploitées dès qu'on lève le pied de ne pas voir revenir ces animaux en abondance et aussi en diversité aujourd'hui on fait rien pour compter là-dessus plus ça va plus on appuie plus ça va plus on extrait plus ça voit plus on détruit et on pourrait avoir une méditerranée extraordinairement riche on pourrait avoir une méditerranée qui ressemble à Porcro pour les plongeurs ça va parler il y a des mérous partout il y a 800 mérous autour d'une toute petite petite île 800 mérous qui sont des gros poissons et bien ça pourrait être partout le long du littoral méditerranéen il suffirait d'arrêter de prélever pêche de loisirs en particulier et la présence donc des mérous veut dire qu'il y a beaucoup d'autres petits poissons la présence des mérous la présence de gros prédateurs âgés le mérous est un gros prédateur qui peut faire 1m 1m20 pour les plus gros qui peut faire 40 ans la présence des gros prédateurs âgés est un signe de bonne santé de l'écosystème parce qu'ils dépendent de tout le monde c'est les plus fragiles c'est ceux qui disparaissent en premier et pour qu'ils réapparaissent il faut leur laisser 40 ans si on veut savoir si l'écosystème est en bonne santé s'il est sain et surtout s'il est peu exploité il suffit de regarder le nombre de grands prédateurs âgés quand même c'est ceux qui partent en premier et c'est ceux qui reviennent le plus difficilement oui parce que vous aviez dit qu'il y a des réserves marines qui existent beaucoup sur papier mais qui a dans les faits c'est à dire que le mot réserve marine veut tout et rien dire à la réunion par exemple aujourd'hui l'état français autorise le prélèvement des requins jusque dans les zones qui sont même inaccessibles aux scientifiques on peut dire donc que c'est le pire des exemples qu'on puisse donner et que parfois le mot réserve ne veut rien dire mais j'insiste sur le fait que la réserve marine sans prélèvement est la seule solution très facile pour offrir à nos enfants une mer dont on n'a même pas idée tellement elle sera riche la mer c'est surabondant les populations originelles dans les endroits où on ne pêche pas ça dépasse l'imagination très peu de gens ont vu ces bancs qui n'ont ni commencement ni fin ce qui est l'ordinaire de l'océan mais pour ça il faut revenir à l'ordinaire alors qu'aujourd'hui on est juste avant l'effondrement c'est-à-dire que tout ce que nous qualifions aussi de gestion des ressources marines c'est la gestion de la misère du raclage des fonds de tiroirs alors que si nous arrêtons de prélever je dis juste ça bon tout de suite ça vient et on peut diminuer la pression de prélèvement simplement en arrêtant les prélèvements de loisirs on n'a plus le droit aujourd'hui de jouer à tuer ça c'est une des scènes qui m'avait le plus marqué dans le film je ne sais pas si vous l'aimez ou pas celui-là l'Odyssée qui retracait justement l'histoire du commandant Cousteau mais il y avait une très belle scène je trouvais où ses enfants étaient émerveillés dans une petite caverne comme ça la richesse qu'il y a là-bas et ça avait laissé un excellent souvenir à un de ses fils qui veuille emmener sa fiancée il n'y a plus rien et il lève juste la tête il voit l'industrie et c'est d'une délicatesse la manière c'est fait dans le film c'était vraiment un très beau moment je trouve c'est moi le plongeur c'est vous le plongeur c'est moi qui double Cousteau dans ce film-là et dans la grotte en Yougoslavie en deux mots l'Odyssée oui c'est un film c'est pas toute la vie de Cousteau mais j'ai eu la chance on m'a invité à doubler Lambert Wilson qui joue Cousteau et donc toute cette partie dans la grotte toute la partie où Cousteau débute la plongée les premiers films c'est moi qui ai eu la chance d'être invité à faire la doublure de Lambert Wilson donc j'aime particulièrement le petit moment de danse ensemble autour du rocher parce que ça a été une improvisation ah voilà donc oui 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 j'aime bien ça après ça il faut voir que c'est plus l'histoire de Philippe c'est donc Philippe ce fils et puis ce n'est qu'une partie de l'histoire incroyable de Cousteau qui est beaucoup plus longue que celle décrite dans le film qui est en gros une très très petite partie de sa vie et de son oeuvre mais là sur le voilà sur l'appauvrissement de la Méditerranée je trouvais que ça avait été dit d'une manière absolument délicate et qui en disait beaucoup et donc jusqu'en vrai quand je disais que quand la nature quand on lui donne sa chance elle la prend c'était pas du tout pour dire ça va on peut y aller suffira qu'on arrête mais c'est un message d'espoir parce qu'il y a tellement de gens désespérés en se disant presque foutu les exemples sont là pour témoigner si on fait des réserves marines ça marche à tous les coups lorsque ces réserves sont des réserves sans prélèvement encore une fois Porcro en est un exemple formidable c'est un tout petit endroit une toute petite îlot autour de cet îlot il y a une faune d'une richesse exceptionnelle avec encore une fois ces gros poissons que sont les mérous ces gros prédateurs que sont les mérous et il y en a 800 et c'est l'endroit où il y a le plus de plongeurs au monde une densité incroyable de plongeurs autour de ce petit îlot et tout le monde vit bien et c'est d'une richesse formidable tout ça parce qu'encore une fois on ne prélève pas ou très très peu donc ça peut être comme ça partout et quand on fait une protection spécifique typiquement les grands cétacés ou les pinnipèdes les phoques les otaris à ce moment là on revoit revenir les populations à des niveaux qui sont suffisants pour dire qu'ils sont hors de danger tant qu'il y a des populations qui sont là encore un petit peu viables il faut surtout prendre notre chance et de les voir revenir parce que c'est bouleversant de nager avec ces animaux tout à fait j'aimais beaucoup quand quelque chose que vous avez dit c'est le désespoir est égoïste l'espoir est altruiste et le changement est empathique c'est parce que je te connais parce que je t'aime que je change et c'est pour toi que je le fais et donc voilà pour vous cette rencontre par exemple dans les réserves vous vous dites surtout n'empêchez pas les gens d'aller dans les réserves qu'ils aillent rencontrer c'est les plongeurs sans rencontre il n'y a pas de connaissance il n'y a pas d'empathie il n'y a pas d'envie un chiffre ne me fera jamais changer il y a 800 millions de tonnes de plastique il faut arrêter d'en mettre je m'en fous je n'ai rien compris mais quand je vois Tache Blanche ou Elliot en train de mâchouiller un plastique et que je vois le cadavre de mon ami qui est éventré avec des plastiques plein le ventre à ce moment là en gros c'est une sorte de banalité que je dis mais c'est ça on est touché par ceux qu'on a rencontrés et les yeux dans les yeux pas dans les livres on n'apprend pas ça dans les livres ça n'est pas possible on n'est jamais touché par ça tous les jours sinon si nous étions touchés par les chiffres ça fait 40 ans ça fait 50 ans qu'on les a les chiffres ça fait 50 ans que le changement climatique est annoncé il n'y a pas besoin des précisions très très fortes aujourd'hui des certifiques du Tchèque on le sait tout ça mais ça ne nous a pas fait changer tout ça on le sait donc si ça ne marche pas il faut essayer d'amener les gens à être touchés par le bonheur d'une rencontre avec un animal sauvage si on les prive de cette rencontre en leur disant n'allez pas dans les réserves parce qu'il y a trop de monde dans ces réserves et ça détruit l'habitat et puis des choses comme ça alors c'est foutu alors que faire que faire et bien multiplier les réserves multiplier les réserves il ne faut pas diminuer le nombre de gens qu'ils peuvent rencontrer parce que les réserves sont trop petites il faut augmenter le nombre de réserves les surfaces des réserves pour que la densité des gens puisse être acceptable pour le bien-être de l'ensemble de la communauté en deux mots pourquoi c'est absurde il y a une grande demande de nature surtout n'interdisons surtout ne mettons pas des cloches sur la nature la nature c'est moi la nature c'est vous on est 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 la nature on est parcelle de cette nature on n'est pas extérieur à la nature on doit vivre la nature parce que nous sommes la nature et donc cette idée de nous extraire au prétexte qu'on y fait du mal est une absurdité on y fait du mal lorsque il ne reste plus que quelques fêtus de confettis de faune saumage et de flore sauvage oui ben oui on est trop nombreux pour ça donc si on est trop nombreux pour ça il faut qu'il n'y ait pas que ça mais beaucoup de réserves multipliant les réserves faisant au contraire de ces réserves des écoles de nature emmenant tout le monde dans la nature apprendre à rencontrer l'autre tout le monde à regarder une grenouille tout le monde à regarder les papillons et à les apprécier et à ne pas les attraper et à ne pas les tuer à ne pas les épingler mais à regarder comment ils sont tout le monde doit vivre ça après ça on saura pourquoi on va préserver ce crapaud pourquoi je ne mets plus de déchets et comme on l'aura fait et partagé avec l'autre on saura pour qui on le fait pourquoi je me lève le matin ben je me lève le matin parce que j'ai envie que Ayaté ma petite fille puisse aller nager avec des cachalots qui sont les descendants d'Eliott et d'avoir le même bonheur que moi donc je sais pour qui je le fais et je sais pourquoi je le fais et voilà pourquoi je change sinon je ne change pas voilà et encore une fois je suis sûr d'une chose si je le fais pour moi c'est très facile d'être égoïste autrement c'est pas possible le changement je suis sûr d'une chose c'est qu'il est altruiste mais il faut savoir pourquoi on est riche de cette idée de transmettre et qu'on est heureux de cette idée de transmettre c'est ça et pour en être persuadé je crois qu'il faut qu'au départ chaque jour et c'est ultra simple en se levant on prête attention à ce qui nous entoure bonjour Anne Bénédicte bonjour le pain parasol bonjour les lauriers et quand je dis bonjour je regarde les yeux dans les yeux et je prête attention et tout d'un coup vous existez vous qui m'écoutez je pense à vous et vous existez le laurier existe le moineau qui vient de se poser existe alors que sinon rien n'existe n'existe que ce à qui ce c-e-u-x ce à quoi ce c-e vous prêtez attention et tout d'un coup vous découvrez que vous êtes riche de tous ceux à qui vous prêtez attention et que cette richesse ne prive personne et que vous pouvez l'offrir le matin avec Véronique quand on se lève on a la chance d'avoir des arbres autour de nous on regarde sur les feuilles les oiseaux les gouttes d'eau les gouttes d'eau quand le soleil brille dans les gouttes d'eau c'est des diamants c'est aussi beau qu'un diamant un vrai de vrai en plus c'est éphémère c'est fragile donc cette offrande est merveilleuse et unique et unique et unique et on ne prive personne de cette richesse au contraire en la mettant en avant on peut l'offrir dites bonjour prêtez attention et le monde sera beau on aura moins de besoins parce qu'on sera beaucoup plus remplis à l'intérieur exactement voilà pour rejoindre quelqu'un que vous appréciez beaucoup Pierre Rabhi oui Pierre Rabhi alors ce qu'il y a d'intéressant c'est que par une approche très différente lui c'est un terrien lui c'est un paysan lui qui était d'abord un habitant du désert c'est quelqu'un qui vient de la terre il y a quelque chose qui nous réunit c'est d'abord l'amour de la beauté auquel on prête attention et ça je crois que c'est vraiment important et ensuite de dire cette beauté elle m'a tellement apporté que je veux l'offrir à ceux que j'aime et le jour où vous dites ça vous aimez le monde entier voilà c'est extraordinaire et puis cette idée qu'elle vous permet une sobriété consentie et heureuse et heureuse pour reprendre Pierre mais consentie c'est sûr que la sobriété qui est imposée le manque c'est insoutenable oui mais on peut tout savoir suffisamment et lorsque tout d'un coup on complète ce suffisamment par cette attention à ce qui nous entoure alors on est les plus riches parce qu'on peut l'offrir à tout le monde oui je crois ça un beau mot de la fin est-ce qu'il y a une question que vous auriez souhaitée que je vous pose que je ne vous ai pas posée je voudrais juste dire je crois vraiment à cette idée de je crois vraiment à cette idée de de prêter attention et et de le partager vraiment et après ça on peut on peut tout faire on peut tout on peut changer vous avez des siècles de moines bouddhistes qui diront exactement la même chose c'est mais c'est intéressant parce que ça veut dire que un intellectuel comme moi ou quelqu'un de terrain comme Pierre Rabhi qui arrive par des voies différentes vont dans une direction de quête de paix qui converge oui tout à fait moi ça me fasse donc c'est intéressant tout à fait donc est-ce qu'il y a des activités actuelles des actualités de la fondation que vous voudriez mettre en avant alors de l'association Longitude 180 il faut aller sur le site pour voir et puis éventuellement lire les livres qui sont publiés avec l'association en particulier donc réconcilier l'homme avec la vie sauvage est un livre qui a été fait aussi en partenariat avec l'association et donc édition Actes Sud et puis il y a le dernier livre écrit par mon épouse Véronique j'ai un peu contribué aussi et qui s'appelle Sauvons l'océan 10 actions pour réagir qui est un tout petit opuscule et qui est intéressant parce que ça donne des conseils très très pratiques pour ne plus agresser l'océan même si on habite Clermont-Ferrand ou au centre de l'Allemagne loin de l'océan parce que notre impact est considérable sur cet océan par notre consommation exagérée ou les pollutions qu'on peut engendrer donc il s'agit de regarder un peu différemment pour offrir à ses enfants une mer riche et vous avez aussi j'ai vu un podcast avec des enfants vous répondez aux questions d'enfants oui ça doit être sur le site Les plongées émerveillées ça vaut la peine des petits épisodes très court si vous voulez faire découvrir l'océan autrement à vos enfants et alors il y a aussi la petite fille qui marchait sur l'océan pour les enfants pour les plus petits et les parents c'est pour partager la lecture du soir c'est un petit conte que ma fille Marion a écrit et illustré on a fait ensemble mais c'est elle qui a fait toute l'illustration c'est un petit conte qui raconte l'histoire d'une petite fille qui a un talent merveilleux elle marche sur l'eau mais qui au lieu de voir ce talent merveilleux ne voit que ce dont elle est privée c'est de ne pas pouvoir plonger sous l'eau parce qu'elle flotte sur l'eau et qui va découvrir grâce à la rencontre avec les différents animaux marins que ce qu'il faut garder c'est la richesse de ce qu'on est et de faire avec ce qu'on est et de vivre un peu avec les autres voilà c'est formidable votre palette écrite est absolument incroyable parce qu'elle est les écrits scientifiques le cycle ovarien du merlu le frais synchronisé des éponges des eaux indonésiennes vous passez de ça allègrement au retour de Moby Dick qui est un régal aussi à des récits pour enfants et donc cette envie de partager d'ailleurs c'est ce que vous allez faire juste après l'interview donc un grand merci parce que là vous passez tout l'après-midi à essayer de transmettre cette envie de l'océan donc plutôt transmettre l'envie que le message que le regard vient après voilà mais l'envie d'abord alors un tout grand merci d'être passé par ce micro juste avant merci belle journée belle journée merci je ne pourrai jamais remercier assez François Sarrano pour cet entretien dans cette chaude journée du 25 juillet à Metz près de Montpellier comme toujours je vous mets les liens mentionnés dans l'épisode dans les notes et sur la page web qui lui est consacrée je vous recommande d'aller faire un tour sur le site de longitude181.org c'est une mine d'informations de ressources écrites audio et vidéo si les livres cités vous intéressent moi je les ai dévorés vous les trouverez sur les boutiques du site vous aimez les films alors je vous mets aussi les liens vers les bandes annonces des films Océan et l'Odyssée dont on vous a parlé ça vaut la peine et je vous mets aussi un lien vers la fameuse scène de la grotte sous-marine où François Sarrano double Lambert Wilson avec l'équipement d'époque j'ai lu quelque part que respirer avec ses prototypes d'époque c'était pas une mince affaire alors bravo les doublures comme toujours je termine en vous demandant de faire un petit geste tout simple qui fait un monde de différence pour le podcast parlez-en autour de vous car plus il y a d'oreilles plus on plante alors partagez sur vos réseaux envoyez la page de l'épisode à un ami qui l'intéressera un grand merci d'avance vous êtes formidables pour aller plus loin sur storyfik.com je vous explique toutes les manières de m'aider à transformer ce projet en forêt à bientôt